Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sanaco, je vais vous faire un unboxing et une petite, ça sera pas vraiment un test mais une première prise en main on va dire, du Samsung Galaxy S10, gentiment prêté par Samsung, merci beaucoup à vous. Donc on l'a reçu dans une couleur qui est assez originale, je vais vous montrer ça tout de suite, hop, qui est en fait en, je sais pas comment ça s'appelle, ils appellent ça Prism Green je crois, vous êtes marqué, ouais c'est ça Prism Green. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment la vraie couleur en fait, c'est assez difficile de vous faire un vrai rendu, ils auront un peu différent. Alors il est entre le vert et le bleu qu'il y a sur le mur de mon bureau, donc voilà, un bien beau téléphone, donc c'est le S10 classique, c'est pas le S10E ni le S10+, donc je m'aide un petit peu de la boîte, excusez-moi. Hop, donc on est sur un écran qui fait, je crois 6,1, c'est ça, on est sur un écran qui fait 6,1 pouces, qui a 3 capteurs derrière, donc j'ai commencé à faire un peu joujou avec, qui est un super écran AMOLED. On va regarder ça d'un petit peu plus près, je vais juste bouger la caméra de place. Alors comme d'habitude, je vous propose de découvrir un petit peu la taille qu'il fait en mettant plusieurs accessoires, enfin plusieurs choses à côté. Donc le S10 est là, ça c'est le Mi Mix 3 que j'ai encore en test mais qui va bientôt repartir chez Xiaomi, et ça c'est mon téléphone actuel qui est un Mi Mix premier du nom. Donc on voit bien en fait, au fur et à mesure des années, les form factors évoluent. Donc là on est sur une dalle géante, je crois que c'est 6,5 pouces, on est sur celui-ci, je crois que c'est la même taille, ça doit être du 6, non c'est plus grand, ça doit être 6, je ne sais plus combien. Voilà, donc qui est aussi en OLED, celui-là c'est un LED. Et on a enfin celui-ci, le S10 qui est du 6,1. Alors la différence majeure en fait, c'est que comparé aux anciens S8, S9, S9+, et bien c'est que là on a déjà plusieurs nouveautés. Donc la première c'est qu'on a quasiment plus de bord, sans encoche bien sûr. Là vous voyez que, attendez je vais juste le déverrouiller, une petite feature que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc on a un petit menton en bas, un petit front en haut, sur le côté, c'est du Infinity Display, c'est-à-dire que l'écran OLED est un petit peu recourbé sur les côtés, comme ce qu'on avait sur les S8 et S9, donc ça, ça rend toujours très très bien. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'encoche, c'est-à-dire qu'on a un poinçon. Samsung a réussi à poinçonner l'écran OLED, ce qui fait qu'on n'a pas d'encoche disgracieuse. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je vais vous apporter un début de réponse tout à l'heure. Donc voilà, sinon côté vraiment finition, le téléphone est vraiment superbe. On est sur des bordures, un châssis en acier chirurgical. Le dessous d'ailleurs rappelle assez ce qui se fait même chez Apple avec les iPhones. Ça ressemble assez puisqu'on voit les petites antennes juste là et là. Cela dit, très bonne nouvelle, il y a un port jack là ici, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a le son stéréo, donc je n'ai pas encore tout testé, je vous fais juste un petit peu un gros plan de toutes les fonctionnalités qu'on va trouver. L'alimentation se fait en USB-C, ça devient du classique maintenant sous Android. Au niveau de la face arrière, on recharge sans fil et il peut aussi donner de la batterie à un smartphone qui n'en aurait plus trop. Donc il a de la batterie, il n'en a plus, on essaiera tout à l'heure pour voir si ça fonctionne. Je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait dans la boîte, vous le voyez comme d'habitude. Le chargeur qui fait charge rapide, ça c'est vachement bien, ça devrait être présent dans tous les smartphones. A chaque fois que je teste un smartphone de chez Samsung, je me fais la réflexion. C'est un adaptateur USB-C, USB-OTG, ce qui fait qu'on peut brancher n'importe quoi en fait. On peut brancher une souris, on peut brancher vraiment n'importe quoi, ça c'est vraiment pas mal. On a de bons écouteurs comme toujours, même si on a l'impression que ce sont des sans-fils que nenni, c'est vraiment des écouteurs filaires qui sont à l'intérieur. Et voilà, c'est tout ce qu'on va trouver avec, si quand même à l'intérieur, ça se met là maintenant, la documentation et la petite épingle pour la carte SIM. D'ailleurs, chose assez amusante, la carte SIM, elle est en haut, elle n'est pas sur le côté. Je ne sais pas si sur les S9 c'était pareil, est-ce qu'on avait testé le S8, mais pas le S9 sur Playrun.tv. Donc voilà un petit peu. Donc première nouveauté, vous le voyez, c'est qu'on a un capteur d'empreintes sous l'écran qui se situe un petit peu par là. Donc je n'ai pas encore mis tous mes doigts dessus. Donc je vais juste vous montrer comment ça se passe en fait. Voilà, tout simplement, on appuie dessus. On n'a pas vraiment de retour, ça ne vibre pas des masses. En tout cas, ça marche plutôt pas mal. Alors ce qu'on peut faire, on peut bien sûr faire le... Je ne suis pas aligné, donc forcément, voilà. On peut bien évidemment se servir du capteur photo pour faire un déblocage du visage. On peut aussi faire un schéma, on peut faire pas mal de trucs. Donc c'est pas mal. Alors après, je ne suis pas fan. Honnêtement, moi, je préfère quand c'est derrière parce que je trouve que déjà, on fout une grosse patasse que vous mettez ça en plein dans la tronche de l'écran à chaque fois. Bon, mine de rien, peut-être qu'on ne le verra pas là, mais il y a une grosse empreinte, une grosse patte sur l'écran tout le temps. Bon, de toute façon, un écran tactile, c'est toujours dégueulasse, c'est pas une nouvelle. Mais ouais, je préférais à la limite derrière. Ou alors, ce qui est encore mieux, je l'ai testé sur le Honor Play, ça marchait très très bien. C'est la reconnaissance faciale. Vous soulevez votre téléphone, du coup, il vous voit directement. Donc, j'essaierais pour le test final de configurer la reconnaissance faciale. On verra si ça marche aussi bien que sur le Honor Play. Sinon, les premières impressions que j'ai avec ce smartphone, c'est qu'il est très rapide. Forcément, c'est très puissant. Je n'avais pas fait attention, mais c'est vrai que l'écran est un petit peu enfoncé. Ce n'est pas très très plat, le petit capteur photo. Vu ce que je vois comme ça, je vais essayer de vous montrer. Ça ne va pas être évident, je pense. Mais vous voyez, regardez, juste là. Du coup, on a un tout petit renfoncement. Honnêtement, je ne l'avais même pas vu alors que ça fait quelques jours. C'est pareil, ça, je ne l'enlève pas parce que ce n'est pas mon téléphone. Mais Samsung place un espèce de... Je ne sais pas si vous le verrez, là. On a un espèce de petit film. Alors, ce n'est pas un verre trempé, du coup. C'est un truc en plastique. J'ai horreur de ça. Moi, mes smartphones, d'ailleurs, je ne les proteste quasiment jamais avec des... Comment dire ? Je ne vous conseille pas de faire ça, mais moi, perso, c'est mon utilisation. Je ne mets jamais de verre trempé quasiment quand j'ai des coques parce que je n'ai jamais pété un écran. Je touche du bois. Mais je n'ai jamais pété un écran. Et je trouve que le toucher est quand même bien meilleur avec le vrai verre des smartphones. Donc, je ne suis pas quelqu'un de très maladroit. Donc, je n'en mets en général pas. Donc, ça aurait été bien de mettre un verre trempé sur ce téléphone. Mais bon, d'expérience avec le S8 de Vaness, à chaque fois que je lui avais posé un verre trempé, avec les bords arrondis, il a toujours tendance à se décoller puis à se casser. La merde vient se coller dessous. Donc, c'est vrai que les séries S ne sont pas très évidentes à protéger. Donc, voilà. On va juste essayer, si vous voulez bien, le partage. Alors, je ne sais pas trop comment on fait. Je vais regarder ça un petit peu. Mode caution d'énergie. Ah, partage d'énergie, tout simplement. C'est une truc. Rapprocher le centre de votre téléphone dans notre appareil. Coq contre coq. Donc, on va tout de suite voir si ça fonctionne. Donc, normalement... Alors, je vais faire comme ça. On va faire comme ça. On va tout de suite voir. Je ne sais pas si ça marche, du coup. Ça n'a pas l'air. Partage d'énergie. Prêt pour le rapprocher. Ok, d'accord. Si je le coupe, du coup. Oui, parfait. Ça marche du premier coup. Enfin, du deuxième. Mais bon, c'est que j'avais un petit peu mal fait. Donc, ce ne sera pas une charge rapide. Mais ça, c'est vrai que ça peut être vraiment sympa. Je n'ai pas encore testé l'autonomie vraiment du S10. Selon vos premiers retours, ça serait un peu ledge. Mais bon, en même temps, c'est un smartphone qui est assez petit. Donc, ça ne serait pas non plus surprenant. Mais ça peut être vachement sympa. Genre, vous êtes en soirée. Il y a toujours un pote qui n'a plus de batterie. Bon, si vous, vous aviez chargé à fond votre appareil avant de partir en soirée, par exemple. Ou au bureau, ou n'importe quoi. Enfin, dans n'importe quelle situation. Bon, ben voilà, vous collez les smartphones. Et bim, bam, boum, tout de suite, ça va vous faire gagner un petit peu de charge. Ça peut être toujours sympa, quoi. Donc ça, c'est une feature qui devrait être surtout les téléphones maintenant. Surtout sur des téléphones à ce prix-là. Je ne vous ai pas parlé du prix, d'ailleurs. J'ai juste vite fait checké sur Internet. On le trouve aux alentours des 700, 750. Il y a de mémoire, je crois qu'il y a 8Go de RAM. Je vais vous dire ça encore une fois. Je n'ai pas appris la petite fiche par cœur. Oui, c'est ça. 8Go de RAM et 128Go de stockage. Ça, c'est très, très bien. C'est très généreux de la part de smartphones de Samsung qui mettent d'office 128Go. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. 8Go de RAM. Bon, on est clairement dans la démesure en ce moment chez Android avec le taux de RAM. Donc voilà, l'écran superbe et tout et tout. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de me laisser une semaine ou deux histoire de bien faire le tour du smartphone. J'ai commencé à tester les photos. Je vais peut-être vous en montrer deux, trois comme ça en cam. Franchement, c'était hallucinant en termes de qualité. En tout cas, sur le téléphone, c'est super beau. Après, à voir, bien évidemment. Voilà, ça, c'est une photo. Hop. Je laisse faire la... Allo ? Elle est pénible, cette caméra. Elle fait toujours la synchro. Ah, c'est normal, je n'ai pas mis l'autofocus. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, je vous montrerai ça davantage en détail pour que vous puissiez vous faire une idée bien meilleure. J'ai juste deux inquiétudes, en fait. C'est la première, c'est qu'on ne puisse pas naviguer comme ce qu'on fait dans les Xiaomi et sur iPhone et sur le Huawei, le Honor Play. Ou, par exemple, on fait ça pour retourner à l'accueil. Là, ce n'est pas possible, apparemment, parce qu'on a juste, en fait, l'écran qui est séparé en trois. Ou alors, on a la vieille barre en bas. Donc, ça, je n'aime pas. Je vais voir si je m'y fais ou pas. Et c'est vrai que je ne me suis jamais trop habitué non plus au Samsung de série S. Je préfère, à la limite, la série des Notes. Parce que, d'une part, l'écran est quand même petit. Enfin, ça fait un petit smartphone. Un grand écran, mais un petit smartphone, puisque maintenant, ça prend toute la place. Donc, c'est mieux. Et ça, là, j'ai toujours tendance un peu à tripoter l'écran quand je les attrape, mes téléphones. Mais je pense que ce serait une question d'habitude, puisque personne ne s'en plaint. Donc, je ne vois pas pourquoi, moi, ça me dérangerait. Voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo du test de ce smartphone. Le S10, avec une jolie petite couleur bien sympa. Je prendrai des photos. Je ferai des essais de vidéos, de photos aussi. Et ça sera disponible dans le test final. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, monsieur, dame. Sous-titrage ST' 501